bonjour à tous et bienvenue dans on air aujourd'hui on va rencontrer le groupe juicy avec leur EP cast a spell elle nous jette un sort et ça a fonctionné parce qu'on est tombé sous le charme et elle nous attend juste ici dans le studio volta suivez moi on est où ici on est à la volta c'est un centre musical on va dire qui héberge plusieurs choses entre autres des répètes des résidences des workshops et des concerts bas c'est un chouette endroit pour répéter c'est cool ça fait quand même bon répéter on va dire c'est pour le nouveau EP qui vient qui vient juste de sortir mais ça fait quand même deux ans et vous êtes balèze en musique vous êtes rencontrés je pense au conservatoire et on s'est rencontrés du coup il ya sept ans puis musicalement et amicalement ça a directement bien collé on a fait plein de petits projets gospel jazz song ensemble et puis comment vous êtes arrivé à cette idée de qui sort mais vachement extraordinaire c'est pour ça d'ailleurs que je suis ici de juicy qu'on a commencé donc juicy au début avec des covers oui oui à la base pas du tout prévu d'être un projet abouti ou quoi que ce soit c'était vraiment pour un one shot pour un vernis sage on avait trouvé l'idée marrant de reprendre tous des morceaux un peu sexistes et les jeunes des années 90 début 2000 tout de suite hip hop alors un peu et voilà en fait on a continué un peu par hasard comme ça avait commencé parce qu'on nous a demandé de le rejouer mais au départ c'était surtout pour rigoler mais finalement ce qui est chouette c'est qu'on a gardé ce ce pourquoi on faisait les reprises dans ce projet de compo qui est plus sérieux qui est plus conséquent déjà juste au niveau de l'instrumentation etc c'est un peu plus chargé que ce qu'on faisait avant au niveau des textes mais du coup comme c'est un peu plus à vaincre il ya plus d'implication mais on a vraiment eu de garder ce truc de d'humour de dérision et de légèreté en fait j'ai vu les clips sont trash hein le premier que mais ce premier morceau oui comme c'était le la première compo qui sortait on avait envie de justement de faire le lien avec tous ces morceaux que vous reprenez misogynes oui oui en fait simplement d'inverser la situation c'est plus c'était plus la femme objet mais c'était l'homme objet et bon on espère que tout le monde comprend très clairement la dérision parce que c'est tellement gros il ya vraiment une prise de position même sociopolitique sur sur notre société sur tout ce qui c'est tout ce qui se passe quoi donc il ya vraiment ça derrière clairement le fil rouge de cette papella relation homme-femme et pas que ça parle de la femme dans la société aujourd'hui vous essayez de nouvelles choses sur scène vous êtes cadeux parce qu'il ya plein de choses jouez de le bon côté aussi ce que vous voulez de plein d'instruments donc pour nos release on avait envie de faire fort oui on a eu plein d'invités des musiciens on a eu un saxophoniste un pianiste des flûtistes des cordes des danseuses un rappeur voilà on voulait faire un vrai spectacle un vrai show je rappelle quand même que vous avez fait deux jours soldats ouais ouais c'était génial c'était un super accueil pour nos deux premiers concerts avec les compos c'était génial vous avez eu un peu peur oui oui c'était en fait comment allait être reçu des compos parce que les covers ça marchait direct les gens quand on reprenait les plus grands tubes tu vois les 90s donc les gens ils étaient directement avec nous maintenant on a après on a continué avec une formule à deux plus petites vous avez fait un clip de chaque du côté comment est ce que vous pensez au visuel ben on avait pour chaque à chaque fois qu'on écrit le texte on a toujours des images qui viennent et pour celui-là en fait ça dépend pour chaque clip mais en gros comme on avait envie de bosser avec cinq réalisateurs différents sur chaque morceau de l'ep on a souvent donné une direction mais le réalisateur avait complètement énormément de créativité mais justement je vais on va parler de l'objet je sais pas si vous avez pris un objet on demande aux gens d'apporter un objet qui parle d'eux pour les découvrir j'espère que c'est pas le cheval tu l'as entre tes mains ah c'est le disque ah oui ok ok bah alors je vous donne parlez moi de votre objet c'est ce premier disque est super important pour vous parce que ça change aussi pas mal de tout le parcours musical qu'on a eu avant et je pense qu'on a toutes les deux un rapport assez studieux à la musique parce qu'on a commencé toutes les deux très petites avec du piano classique et puis avec des parcours très académiques et puis le conservatoire donc il y avait un rapport très sérieux et très en fait très premier degré avec la musique pour moi et je pense pour toi aussi c'est la première fois qu'en fait on fait un projet qui à la base part vraiment d'une blague et en sortant du conservatoire voilà où tu essaies de trouver des projets qui tiennent la route ben là ce projet là complète à fond notre spectre musical J'invite les gens à découvrir parce que moi je suis rentré par une porte qui était justement la porte un peu cool un peu on se prend pas au sérieux puis quand on écoute c'est tellement bien foutu et puis nous on a un super plaisir parce que faire la télévision ça nous donne des avantages et celui de vous écouter d'avoir un peu notre notre propre petit concert à nous donc je sais pas ce que vous allez nous offrir aujourd'hui en live ? et ben on va nous offrir un autre morceau dédié à Théo Franken c'est bien ça Théo si tu nous écoutes c'est pour quoi ? prends ça allons-y c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501